bonjour et bienvenue sur le facebook live de tropicatrium la scène nationale de martinique merci de nous rejoindre pour cette conférence d'alibaba kenja pendant cet événement vous pourrez bien sûr nous faire part de vos commentaires de vos questions ou à l'attaque nous assiste ne manquera pas de relayer ces questions et notre conférencier celui se fera un plaisir d'y répondre vous connaissez sans doute ce proverbe africain qui dit tous les lions tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur eh bien si tant est que nous martiniquais antillais caribéens sommes des lions il y a peu que nous avons décidé d'ouvrir les pages de notre histoire de l'histoire de la colonisation des antilles vu de notre point de vue de nos révoltes et par là de nos présents nous découvrons avec étonnement et quelquefois avec stupéfaction la complexité des relations entre chacune des composants de la société de la plantation ainsi que leurs conséquences dans la société postcoloniale plus que le rapport entre les maîtres et les esclaves ou les blancs et les noirs nous avons aujourd'hui des éléments qui font entrer en jeu d'autres composantes comme par exemple les livres de couleurs mais on peut se poser la question les archives nous livre tels tous les éléments sont-elles amnésiques ou parcellaire tous les personnages ont-ils une parole ou retrouver les faits et les actions de celles et ceux qui étaient opprimés en particulier les femmes et les esclaves les systèmes le système les assemblent ignorer mais ce sont dans des faits dont certains sont encore soigneusement enterrés que les chercheurs vont puiser comme des archéologues des mots des actions des révoltes ou des insurrections pour nous dire la pensée la parole des opprimés oui cette parole il faut la décrypter quelquefois l'inventer sans la trahir lui donner sa place dans nos lieux d'écoutes et d'apprentissage c'est donc dans le cadre d'une résidence artistique qu'alibaba kenja mène à trium depuis septembre 2020 qu'il explore les rapports entre la création une création théâtrale et la recherche les faits explorés sont ceux de la révolte de l'adventance en 1833 au marigot sur la côte atlantique de la martinie des hommes libres de couleurs protestent contre les injustices dont ils se sentent victimes l'histoire de cette révolte illustre parfaitement la complexité de notre histoire la conférence d'aujourd'hui nous conduira dans la méthode celle du chercheur et du créateur pour s'incrustrer dans la clameur l'habiter pour nous ouvrir les espaces des possibles mots et des probables phrases des femmes et des esclaves que les archives ont bâillonnées je vous rappelle que vos remarques et vos questions seront les bienvenus auprès de la relata habiter la clameur voilà le thème de la conférence que nous propose alibaba kenja que les pierrot dit alibaba kenja est un poète martiniquais chercheur en sens social et l'astafari il interroge les relations entre les sociétés et culture entre société et culture diplômé de sciences politiques à grenoble le dea du grec et de master de l'école des hautes études en sciences sociales il poursuit une thèse populaire sur modernité et colonialité à manseille archéologie d'une infusion du capital colonial antillais dans la modernisation de la france alibaba arben kenja bonjour comment habiter la clameur autrement dit rompt le silence de nos ancêtres femmes et esclaves et les faire dialoguer je vous laisse la parole merci berlin bonjour à tous à toutes merci de nous recevoir chez vous et merci de partager cette seconde conférence de restitution de ma résidence de recherche et d'écriture alors j'aimerais commencer par remercier chaleureusement toute l'équipe de l'atrium c'est pas parce que je me trouve dans les locaux de l'atrium mais franchement le travail de porter à bout de bras la culture dans les conditions actuelles où tout est fait apparemment pour porter un coup à cette culture je prends mes responsabilités chapeau chapeau à l'atrium d'avoir maintenu cette conférence et de nous permettre vraiment d'échanger ce matin alors je vais faire un petit rappel pour commencer un petit rappel sur le contenu de ma résidence et le cheminement qui nous amène à cette seconde conférence de restitution donc le privilège qui m'a été accordé cette année par l'atrium c'est de pouvoir tenir ensemble les deux aspects de mon intérêt intellectuel à savoir la relation entre la recherche et la création donc cette résidence s'intitule résidence de recherche et d'écriture et donc dans un premier temps a porté sur l'écriture d'une pièce de théâtre historique qui s'appelle samuel ou la nuit des gens libres la pièce en fait elle elle porte sur un épisode assez méconnu de notre histoire qui s'est déroulée avant l'abolition de l'esclavage en 1833 et qui a été retenue par les historiens sous le nom révolte de la glantence cette révolte en fait n'a pas retenu effectivement l'attention des chercheurs parce que son résultat a été peu probant n'a pas apparemment impacté l'histoire de cette période apparemment je dis bien et en tout cas a subi les conséquences du fait que à un moment donné on a fait comment c'est l'histoire de la mort unique au 22 mai 1848 c'est à dire qu'à un certain moment l'approche qu'on a eu de notre histoire c'était de gommer tout ce qui s'était passé avant le 22 mai sous prétexte que l'esclavage a été une abomination que nos ancêtres esclaves n'ont pas été des acteurs de premier plan et que donc tout ce qui s'est passé avant ne nous concerne pas je pense pour ma part que c'est une erreur d'appréciation et que la société dont nous héritons en fait s'est construite bien avant le 22 mai 1848 cette pièce en fait comment je l'ai conçu j'ai considéré en fait que le traitement de l'histoire ne devait pas forcément passer par le récit des faits d'armes ou la mise en avant des éléments retenus par les archives il me semble que l'histoire c'est aussi la manière dont les gens au quotidien les gens de la vie quotidienne le peuple vit l'histoire parce que ce qui nous parvient en fin de compte des événements historiques c'est les récits les historiens nous racontent des histoires c'est bien connu et l'histoire officielle l'histoire académique n'est en fait que le récit national qu'on nous propose et qu'on nous impose par les réseaux académiques comme étant la vérité sur notre passé bien évidemment cette vérité elle est vécue de différents points de vue et les points de vue des dominés les points de vue de ceux qui sont vaincus de ceux qui subissent cette histoire très souvent ne nous parviennent que par la tradition orale donc j'ai essayé de reléguer cette histoire cet événement historique à travers le vécu des gens de la base donc cette pièce elle est construite non pas autour des événements je dirais autour de la relation des faits directs mais indirectement par le vécu des gens du peuple à ce moment là et donc il s'était agi de reconstruire un petit peu l'univers de pensée l'univers d'action et de paroles qui pouvaient préexister à l'abolition 1848 et que j'ai situé au marigot puisqu'à l'époque le marigot et le lorrain faisait partie d'une même entité qui s'appelait la gantance en fait les événements de la révolte de la gantance impacte les gens de cette marie du marigot et du lorrain de quoi s'agit-il en fait donc ce sont des événements qu'on va retrouver d'ailleurs presque j'allais dire mot pour mot structure pour structure bien plus tard en 1870 à rivière pilote qu'on a appelé la révolte du sud il s'agit d'un incident entre les blancs créoles un blanc créole et un libre de couleurs et un incident qui dérape jusqu'à révéler en fait des tensions sous-jacentes à la société et qui vont s'exprimer de manière on peut dire paroxystique pendant pendant cette période là à savoir que les hommes libres de couleurs vont se révolter contre le détournement de la loi et ce qui m'a intéressé c'était aussi de montrer un certain contexte historique qu'on passe un peu sous silence à savoir comme 1830 en france il y à la révolution de février qui va renverser charles x et mettre à la place lui philippe non plus roi de france mais roi des français avec l'arrivée de lui philippe au pouvoir on a si vous voulez une tendance libérale avec beaucoup de guillemets capitaliste qui arrive au pouvoir et cette tendance libérale va se traduire par une importance accordée à la loi on sait que le capitaliste pour se développer a besoin de règles a besoin d'une régulation des choses et a besoin d'une stabilité le capitalisme horreur de l'insécurité et des choses un peu flou une des conséquences pour la société martiniquaise de de ce que je viens de dire c'est qu'on va mettre en avant beaucoup plus qu'auparavant l'égalité devant la loi l'égalité devant la loi qui est une revendication de la classe des libres de couleur va devenir un trait partagé avec le pouvoir dans la métropole ce qui va pas faire plaisir aux colons sur place pourquoi parce que les colons ont construit leur spécifique leur 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 pouvoir leur opposition sur la mise en avant des spécificités leur spécificité créole et la problématique de l'égalité vient donc contrevenir à cette approche des spécificités donc voilà poser une opposition voilà proposer une opposition entre égalité devant la loi et spécificité d'une réalité martiniquaise c'est cette opposition qui va structurer le champ politique moderne jusqu'à nos sociétés contemporaines cette opposition qu'on va par la suite retrouver dans voilà les débats entre assimilation ou autonomie dans au cours de cette de la première conférence de restitution donc j'avais posé un petit peu les éléments de cette problématique j'avais présenté les personnages de ma pièce qui sont créés à partir de ce que j'ai pu trouver de manière éparsche de manière parcellaire un petit peu dans les archives tous les personnages qui sont créés à partir de ce que j'ai pu trouver de manière éparsche de manière parcellaire un petit peu dans les archives enfin tous les personnages une grande partie des personnages de cette pièce sont des personnages qui ont existé historiquement mais que j'ai romancé et que j'ai mis en scène un peu pour les besoins un petit peu de cette création donc j'ai mêlé un petit peu création et archives pour donner une forme de cohérence à ces dialogues ces personnages ce sont des personnages historiques et dont on peut retrouver trace et qui nous permettent justement de reposer un petit peu alors je vais je vais rapidement très brièvement dans les numéries il y a il y a le prêtre qui a été pendant près de 36 ans le prêtre de la paroisse du marigot qui s'appelle abbé lié et qui est un personnage très particulier et qui nous permet de reposer la problématique du rôle de l'église dans la transformation sociale à la martinique qui nous permet aussi de poser un certain nombre de questions sur l'évolution du bourg du marigot notamment lié à la position au transfert de l'église de son ancienne position à la position actuelle et une des déclinaisons puisque l'un des objectifs de ce travail c'est d'exploiter l'écriture de la pièce de théâtre en direction d'une proposition en termes d'atelier d'éducation populaire et d'outils de réappropriation de l'histoire une des déclinaisons voilà qu'on peut avoir à partir de l'étude de ce personnage de l'abbé lié c'est de se poser la question de l'emplacement actuel enfin de l'emplacement du premier cimetière de la commune qui serait situé en plein bout sur une parcelle qui n'a jamais été construite de mémoire de marigotin et où les premières investigations semblent montrer qu'une partie de la population avait connaissance qu'il y aurait eu là un cimetière anciennement donc il est très intéressant d'essayer de comprendre ces mécanismes de transmission en même temps de protection en même temps je dirais de secret communautaire c'est une proposition qui a fait écho jusqu'à la DAC auprès de Hervé Guy donc qui est archéologue que je salue que je remercie pour son intérêt et qui permettrait de monter en termes d'atelier d'éducation populaire une démarche pour investiguer les lieux pour créer une fouille et associer la population à la compréhension des enjeux archéologiques et une réappropriation de l'histoire à travers la mémoire de l'espace et la mémoire des familles donc voilà c'était un petit peu des éléments que je présentais lors de cette première conférence aujourd'hui il va s'agir de traiter un petit peu des personnages de la pièce qui relèvent de ce que j'appelle les voies occultées c'est à dire des personnages qui n'ont pas fait l'honneur des archives, qui n'ont pas été retenus donc on ne retrouve pas de traces dans les archives on ne retrouve pas leurs traces tout simplement parce que ce sont les personnages dominés en fait de l'histoire ce sont les personnages dominés, ce sont les personnages mineurs, subalternes ce sont ceux qui font l'histoire mais dont il faut masquer, camoufler, cacher la domination donc les deux catégories principales des voies occultées sont les voies des femmes, la voie des femmes et la voie des esclaves et la question qui se pose donc pour un auteur c'est comment rendre compte, comment faire parler des gens, nos ancêtres alors qu'on n'a pas une connaissance directe on n'a pas de traces prouvantes, écrites ou de ce qu'ils ont pu énoncer en réalité et cette question en fait, on se rend compte que c'est la question fondamentale de la littérature antillaise que cette question, elle traverse de bout en bout, de part en part, la littérature des Amériques à savoir que notre histoire a été écrite par les conquistadors par les colons, par les pouvoirs coloniaux et que les masses qui ont construit ces sociétés en fait l'ont construit dans le silence le silence des archives mais bien sûr pas le silence de la vie au quotidien et c'est l'écho un petit peu de ces échanges masqués de ces échanges cachés de ce qui fait la trame même de la parole populaire c'est cet écho que moi j'appelle la clameur donc nous verrons un petit peu pourquoi j'ai intitulé cette conférence habiter la clameur et en quoi cela nous guide en termes de méthode ou d'approche dans la restitution de ces voies occultées dans la pièce, dans l'écriture de la pièce dans ce que j'ai proposé donc je rappelle la pièce s'appelle Samuel ou la nuit des gens libres donc je resitue rapidement le cadre ça se passe, cette pièce se passe dans la cour du présbytère du Marigaud au cours des 2-3 jours qui ont précédé les événements de la Révolte de la Grandance la Révolte de la Grandance intervient en décembre 1833, le jour de Noël donc on est dans un contexte de préparation de fête, etc on est dans la cour du présbytère et là il y a des échanges entre différents personnages qu'on voit apparaître donc la belle huilier qui est un petit peu le pilier de la vie religieuse de la paroisse mais aussi des gens qui gravitent autour et notamment ces esclaves qui sont des livres de savane donc un des aspects de cette pièce c'est d'introduire cette complexité dans le statut d'esclave on a pris l'habitude de considérer qu'il y avait trois grandes sortes d'esclaves en gros les esclaves domestiques ou esclaves de maison les esclaves des champs les esclaves de houe et ce qu'on appelait les nègres à talons qui servaient un petit peu des métiers sur l'habitation il y a une catégorie d'esclaves qui était très importante à comprendre parce que pour l'essentiel les esclaves à talons étaient en fait des esclaves libres de sabane des esclaves libres de fête en fait ils avaient plusieurs noms pour désigner un statut qui était celui de Jean qui était encore légalement placé sous le statut de l'esclavage donc qui appartenait à un particulier mais qui était libéré par ce particulier de toutes les obligations du statut d'esclave donc pour le maître l'esclave en question est considéré comme libre il est libre de ses mouvements il fait ce qu'il veut sauf que ne disposant pas des papiers établissant son affranchissement cet esclave se trouve un peu prisonnier de sa situation c'est-à-dire tant qu'il reste dans l'environnement de son maître tout le monde sait quelle est sa situation donc il ne couvre aucun risque mais dès qu'il s'éclame un petit peu il couvre le risque d'être considéré comme vagabond puisqu'on sait bien que pour se déplacer il faut disposer de certains nombres de papiers de formalités etc exactement comme pour nous dans le cadre du COVID pour situer un petit peu l'importance de ce groupe des esclaves de Savanne des libres de fête à partir de 1830 et de l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir métropolitain la tendance va être à justement permettre l'égalité devant la loi et on va chercher à régulariser le statut de ces libres de Savanne qui sont dans un statut plus ou moins flou et les chiffres les chiffres d'affranchissement le nombre d'affranchissement des libres de Savanne entre 1830 et 1837 c'est un peu plus de 16 000 libres de Savanne affranchis c'est-à-dire que le nombre des libres de couleur va doubler en 5-7 ans va doubler par l'affranchissement massif de ces libres de Savanne ces libres de fête et donc on se rend compte que pendant toute cette période qui précédait leur affranchissement ces gens-là qui contribuent à la vie sociale en fait n'existent pas puisque ce ne sont pas vraiment des esclaves disponibles sur la plantation ce ne sont pas non plus des libres avec toute la possibilité d'intervenir dans 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 les circuits économiques sociaux etc ce sont des gens qui sont entre parenthèses mais il ne s'agit pas de deux ou trois individus il s'agit d'une quantité de gens qui est pratiquement équivalente au nombre des libres des affranchis officiels d'accord et que donc en l'espace de moins de 10 ans le nombre des affranchis va doubler et va atteindre une proportion telle qu'on sent bien que le système ne peut plus tenir ne peut plus tenir parce que effectivement il va s'agir maintenant de reconnaître devant la loi l'égalité de ces gens-là ce que refuse absolument la majorité des colons la majorité des colons mais il est intéressant justement d'introduire ici un bémol une clé parce que il faut bien comprendre que ce monde des colons n'est pas lui non plus homogène on a une majorité conservatrice qui veut maintenir le statut de l'habitation du père là-bas comme on l'appelle un peu techniquement c'est-à-dire l'habitation classique où le maître est un petit roi sur son domaine et où si vous voulez il y a une forme d'autonomie d'autantie de l'habitation autour d'une fonction totale c'est-à-dire qu'on plante la canne on la transforme en sucre et ensuite on les coule sur les marchés coloniaux donc l'habitation forme un tout et à l'intérieur de ce tout il a été remarqué notamment par Adam Smith qui est un père fondateur de l'économie politique une des contradictions des planteurs des colons c'est la contradiction entre domination et profit à savoir qu'on peut bien comprendre le profit fait par le colon sur le travail des esclaves qui produisent le sucre mais la domination c'est autre chose c'est le fait que le colon puisse abuser de sa position pour violer les femmes pour fouetter torturer les esclaves etc et Adam Smith dans sa réflexion il dit la domination contrevient au profit lorsque le maître torture son esclave il altère son capital et donc il y a une double logique contradictoire un double bind une injunction contradictoire entre domination et profit et ce qui va se passer la fusion la clé qu'on peut on peut analyser au sein même du groupe des colons c'est entre ceux qui vont mettre en avant le profit et pour eux ça passe par une modernisation une inscription dans la modernité qui est en train de se passer c'est à dire l'avènement de la machine à vapeur ça c'est une minorité je dirais entre guillemets éclairée et la majorité conservatrice qui reste non pas sur la question du profit mais sur la question de la domination à savoir son rôle sa position de petit roi telet sur son habitation et donc il y a là une opposition qu'il faut noter donc rappelons que dans le contexte en 1833 où se passe cette révolte peu de temps auparavant quelques mois auparavant l'Angleterre a voté la fin de l'esclavage une fin organisée différée c'est à dire qu'on va donner aux îles la possibilité chacune de voter le rythme auquel elle souhaite adhérer à l'abolition mais en tout cas l'Angleterre en 1833 a décidé fermement d'en finir avec l'esclavage on est passé à autre chose et l'Angleterre prend un leadership mondial sur la modernisation avec la machine à vapeur il faut savoir qu'avant même l'abolition de l'esclavage des usines fonctionnent à la Martinique et à la Guadeloupe avec ce principe de la machine à vapeur et avec le principe du salariat l'usine de la peau de Simon par exemple fonctionne avec le principe d'ouvrier nègre salarié alors que l'abolition de l'esclavage n'est pas encore intervenue à la Martinique Pécoule le béquet Pécoule le bloc réole Pécoule va être un des portes-drapeaux de ce courant moderniste et il va s'associer là je parle de la période de l'abolition il va s'associer après l'abolition de 1848 avec Bicette pour mener la bataille politique et donc on voit une espèce de rapprochement entre ce courant moderniste qui souhaite tourner la page de l'esclavage et de l'ancienne habitation du père Labar pour aller plus directement vers ce qu'on a appelé plus tard les usines centrales et les résistances du courant conservateur qui est très largement majoritaire et qui lui maintient une position en termes de spécificité et les spécificités c'est quoi ? c'est la reconnaissance de son rôle de colonisation de colonisateur de colons et donc le maintien de sa position raciale de sa domination raciale et l'opposition donc à toute égalité avec les gens de couleur donc ça un petit peu voilà un cadre fixé avec cette population entre deux qui est dans un flou qui est dans une zone grise des libres de fête et qui se retrouve plus ou moins qui va se retrouver plus ou moins donc en position d'affranchissement et ce qu'on a pu noter c'est que les événements de 1833 ont largement contribué à faire évoluer en fait la condition de ses affranchis et qu'à partir de la révolte de 1833 en fait on va voir tout un certain nombre qui étaient déjà en train mais des améliorations très sensibles sur la condition des gens de couleur libre notamment la possibilité d'exercer les professions toutes les professions libérales la médecine le notaire avocat etc ce qui leur a été interdit auparavant bien sûr le droit et l'obligation d'être traité de monsieur de madame etc enfin il y a des choses un peu symboliques et puis il y a des choses un peu plus réelles qui vont évoluer grâce à cette révolte le deuxième groupe qui est intéressant d'investiguer du point de vue des voies occultées bien sûr c'est la voie des femmes la voie des femmes n'est jamais archivée en tant que telle pour cette période là on trouve des échos on trouve des traces dans des procès on trouve et notamment des matières premières les plus importantes c'est la forme même des mémoires la forme le mémoire les mémoires de Pierre de Sales sont proposent vraiment un retour sur la réalité qui est irremplaçable parce que on voit en live s'exprimer la pensée d'un individu par rapport à des événements donc on a un point de vue mais un point de vue qui implique souvent des acteurs secondaires des acteurs quasiment invisibles du point de vue des archives en fait les esclaves et les femmes sont les deux piliers de la société coloniale les esclaves bien sûr du point de vue de la production de la richesse mais les femmes du point de vue de la reproduction de la société et là ça permet aussi de comprendre un phénomène qui est assez peu mesuré que la société coloniale en fait que nous connaissons a évolué dans le temps et qu'on peut globalement distinguer deux phases importantes de cette société coloniale la phase pionnière où les gens se sont installés donc qui démarre en 1635 et la société qui la société pionnière les premiers temps la société des premiers temps était assez différente de la société qu'on a pu connaître par la suite dans les premiers temps un des enjeux importants un des enjeux principaux c'est pour les colons la possibilité de fonder une famille et de transmettre un patrimoine sinon la tâche c'est vraiment c'est une tâche vraiment très dure très rebutante et ça n'a aucun sens de s'investir jusqu'à la mort sur une colonisation si on ne peut pas transmettre un patrimoine si on n'a pas si vous voulez des héritiers si on n'a pas une lignée familiale qui continuera la tâche après soi et donc le fait de pouvoir se marier de fonder une famille de pouvoir s'installer sur une terre et de pouvoir donc entamer ce processus-là de patrimonialisation c'est vraiment une dimension fondamentale et pendant très longtemps dans l'histoire coloniale seuls importent les gens mariés ayant une possession les habitants tous les autres sont des vagabonds et le monde colonial sera peuplé de vagabonds de gens de passage de gens qui cherchent à s'installer qui n'y arrivent pas et une des conditions essentielles principales c'est de trouver une femme dans ces premiers temps les femmes sont rares c'est la monnaie la plus rare et je pense à Maurice Gaudelier qui avait écrit femmes greniers capitaux on est exactement dans ce cadre de figure si bien que cette première souce décoloniale est une souce décoloniale qui admet les couples interraciaux qui admet le métissage on n'est pas du tout regardant sur l'origine raciale sociale des femmes il s'agit avant tout de faire souche et donc les mulattes les métisses etc ont une position éminemment favorable même un métisse né esclave à l'âge de 20 ans était obligatoirement libéré et nous avions là une société centrée sur la petite propriété petite propriété développée autour de la production du tabac et ouverte à peu près ouverte parce qu'il y avait un besoin de bras donc ouverte surtout pour les engager mais c'était aussi une société qui était possédée par des compagnies et on sait bien que le colonialisme accompagne la montée en puissance du capitalisme il va se passer en 1754 il va se passer un événement fondamental suite à ce que j'appelle les suites de la reconquista dans la péninsule ibérique la reconquista c'est ce moment où les forces chrétiennes catholiques blanches vont chasser d'Espagne et du Portugal le monde arabo-musulman le monde négro-musulman qui dominait le sud de l'Europe depuis sept siècles et le point final de cette reconquista pour l'Espagne c'est 1492 le 1er janvier 1492 avec la chute du royaume de Grenade qui est le dernier bastion négro-arabe négro-musulman en Espagne et donc la conséquence première ou peut-être pas première mais seconde ou troisième de cette victoire cette reconquista des blancs catholiques des rois très catholiques ça a été le voyage de Christophe Colomb quelques mois plus tard et ce voyage a lieu le départ des trois caravels c'est le dernier jour qui a été accordé aux noirs juifs et arabes pour quitter l'Espagne l'Espagne ces juifs qui se sont installés notamment sur la côte du Brésil etc vont subir un peu plus tard les suites les répliques de cette reconquista notamment au Portugal avec une espèce de guerre civile qui va les chasser de la côte du Brésil on va pas revenir sur le rôle précis des juifs dans la société négro-musulmane en Espagne mais sachez qu'ils ont été les cadres de développement de l'industrie sucrière aussi bien en Méditerranée que sur les côtes africaines notamment sur les îles de Sao Tomé et Príncipe qui sont un petit peu la matrice de la culture sucrière antillaise lorsque ces juifs vont arriver à la Martinique sous l'appellation de Hollandais ils vont apporter avec eux le secret fondamental du sucre blanc à partir de ce moment le sucre devient une perspective rentable commercialisable pour les colons martiniquais chose qu'ils ont essayé auparavant et qu'ils n'avaient jamais pu réussir ce secret a été détenu par ces juifs hollandais entre guillemets qui sont arrivés vers les années 1850-1854 et c'est à partir de ce moment qu'il va être décidé de puisqu'à ce moment-là il faut changer la structure même de la colonisation on passe de la petite propriété autour du tabac à la grande propriété autour de la canne donc il faut des surfaces et on va s'emparer de la partie réservée aux sauvages aux Caraïbes la cabestère pour pouvoir offrir des terres à ce transfert de technologies assuré par les juifs hollandais et donc la conquête en 1758 de la cabestère est directement liée avec le fait que dorénavant les colons martiniquais disposent de ce secret et disposent de cette capacité à produire un sucre qu'on va appeler le sucre terré et qui est un sucre qui est de qualité internationale top niveau on peut vendre sans même à la limite le raffiner tellement il est blanc ça va changer effectivement la figure des choses je signale juste une petite anecdote un jour par hasard j'ai rencontré à la galerie il y a un des commerçants de la galerie commerciale qui est un descendant direct de Benjamin Dacosta et qui était donc Benjamin Dacosta qui était le chef de la communauté juive qui s'est installé à la Martinique suite au fait d'avoir été chassé des côtes du Brésil et qui nous racontait l'impact de cette arrivée des juifs à la Martinique et il me dit notamment c'est nous qui avons apporté le courbouillon dans la culture martiniquaise parce que c'était le plat du vendredi et qu'on partageait avec les esclaves et que nous avions un autre rapport avec les esclaves qui a beaucoup choqué les colons français et si nos chefs enfin Dacosta etc les principaux chefs ont reçu des terres du côté de Saint-Pierre pour la plupart des petits exploitants qui étaient dans cette communauté on les a envoyés du côté des sauvages avec l'arrière on pensait qu'ils devaient débroussailler un peu le terrain s'installer faire un petit peu amadouer un petit peu les Caraïbes les habitués un petit peu avec l'idée d'une future colonisation et quand le moment a été propice l'invasion de cette zone-là a permis de s'emparer des premiers défrichages effectués par les colons juifs qu'on avait envoyés là ça en tout cas c'est la thèse de Dacosta qui me dit que notamment Font-Saint-Jacques etc que Charpentier que tous ces tous ces endroits-là étaient déjà défrichés par des colons juifs issus de la communauté de Dacosta voilà donc des éléments qui nous permettent voilà un petit peu de resituer un contexte donc ce qui va se passer au moment du basculement dans la société alors Jacques Petit-Jean-Roger qui est celui qui a le mieux étudié ce passage de la société qu'il appelle la société de plantation la première société pionnière vers la société d'habitation Jacques Petit-Jean-Roger donc il établit un petit peu les critères de cette transition de cette modification et donc on passe d'une petite propriété autour du tabac à une grande propriété autour de la canne et ça met en place aussi le processus de création de l'homme blanc c'est bizarre de le dire comme ça mais je vous renvoie à la lecture de Elsa Dorlin Elsa Dorlin notamment son ouvrage qui s'intitule La matrice de la race sous-titré généalogie sexuelle et coloniale de la nation française et qui démontre comment le contexte même de la colonisation au 17e, 18e siècle a permis de structurer une pensée de l'homme blanc par opposition parce qu'à ce moment-là se met en place toute une série de découvertes toute une série de réarticulations de la connaissance de la science de la science du corps de la science de l'homme à partir du fait que les européens ont été concrets au monde et qu'ils peuvent se comparer à d'autres populations et se comparant à d'autres populations ils produisent un discours de hiérarchisation ils produisent un discours qui les spécifie en tant qu'homme blanc et c'est la création de l'esclave noir en fait qui vient figer un petit peu toute cette topologie raciale et culturelle donc les éléments qui se mettent en place à ce moment-là sont des éléments qui vont fixer un petit peu ce qu'aujourd'hui on peut appeler le patriarcat colonial et qui vont un petit peu faire évoluer un petit peu le statut de la femme la femme blanche devient Marianne Marianne c'est-à-dire vous voyez cette femme symbolique avec les seins nus si les seins sont nus c'est parce que la communauté des hommes descend d'une même femme le lien de la nation est un lien de sang le lien de la nation est un lien de sang et ce sont les frères de sang qui ont sucré le sein de cette femme n'est-ce pas qui forment la nation donc la femme blanche devient un petit peu la Marianne quelque chose qu'on va protéger mettre sous cloche parce que c'est le coeur même de la nation et voilà cette origine ça c'est des propos que je vous renvoie donc au propos de Elsa Dorlin qui s'inscrit elle-même dans 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 toute une école de pensée et sur comment la nation française s'est constituée et le rôle joué par les colonies etc donc maintenant comment on va parvenir à à faire entendre la parole alors de ces femmes qui passent d'une société où les couples interraciaux où le métissage était accepté à une société où on va développer en grand l'esclavage c'est à dire que jusqu'à la montée de la calme les esclaves étaient en nombre inférieur ou égal au nombre des colons à partir de la société cagnière de la société d'habitation les esclaves le nombre des esclaves va exploser et donc on va passer à la société façonnée par le code noir par le code noir alors moi je fais le basculement à partir de l'arrivée de la canne pas de l'arrivée de la canne mais de la technique du sucre blanc 1854-1858 mais petit Jean Roger lui il dit que le basculement en fait il a lieu en 1685 avec l'adoption du code noir par Colbert et que c'est à partir de l'adoption de ce code noir qu'on va voir on va mettre en place une nouvelle société la question qui se pose c'est donc la question de comment on restitue comment on reconstitue la parole qui n'a pas été archivée et sur ce chemin là en fait on n'a pas énormément de choix on a à refonder une pensée une approche on a à reprendre nos auteurs c'est à dire qu'on a à se distancier de la parole académique qui nous est venue par les canaux de la colonialité et on a à réexaminer la parole de ceux qui ont été justement en position critique vis-à-vis de cette colonialité pour faire un éventaire rapide parce que là ma résidence elle est en cours elle est en cours dans les conditions de Covid c'est à dire impossibilité d'aller travailler dans les archives impossibilité d'aller travailler dans les bibliothèques pour le cadre de cette résidence je n'ai pas pu pour le cadre de cette conférence je n'ai pas pu vraiment travailler sur les ouvrages que j'avais listés etc mais de manière un peu lapidaire comme ça déjà si on se réfère à nos trois ancêtres fondateurs ce que j'appelle nos trois piliers fondateurs Césaire Fanon qui sont de Césaire je dirais qu'il faut absolument réinterroger dans la pièce et les chiens se taisent ce court passage mais qui est fondamental et central pour nous qui est le dialogue du rebelle et de sa mère il faut absolument travailler sur ce passage là le reprendre avec les données actuelles approfondir parce que Césaire développe une position mais au delà d'une position il soutient un tableau et la compréhension de ce tableau est fondamentale je ne vais pas plus loin parce que là ça m'a entraîné dans une autre conférence bien sûr Fanon psychiatre dont la thèse s'intitule peau noir et masque blanc et qui va explorer les relations de l'homme et de la femme dans le cadre colonial de l'homme noir avec la femme blanche de l'homme noir avec la femme noire de l'homme blanc avec la femme noire il faut pareillement c'est à dire qu'aujourd'hui peau noir et masque blanc est en train de tomber aux oubliettes ce n'est plus qu'une référence comme ça sur le titre mais sur le contenu et même lorsqu'il faut critiquer ce contenu parce que Fanon n'avait pas la science infuse quelle que soit sa haute valeur pour nous il est important de reprendre les éléments posés là sur ce qui fonde un être spécifique de la femme chez nous et bien sûr Glissant alors Glissant très souvent on donne l'architecture globale de l'oeuvre en disant voilà il y a deux lignées qui s'opposent il y a les béluses il y a les longouées il y a ceux qui se sont vendus il y a les negs marrons il y a tout ça mais on oublie que derrière Mathieu Belluz et d'ailleurs le violon le personnage central de l'oeuvre de Glissant c'est Misséa c'est Marisela Belluz d'accord et moi je retiens alors de tête malheureusement une citation d'une des femmes des roulements de Glissant qui revient c'est une africaine Oriame et sur le bateau lors de la traversée du milieu elle est violée c'est une princesse africaine elle est violée etc et elle va elle va se jeter à la mer mais il y aura il y aura malgré tout une descendance il y aura malgré tout une parole qui va circuler à partir de Oriame et elle dit un des héros martiniquais qu'à partir de la situation qui est créée dans les barracons et dans le bateau négrier la femme va prendre une forme d'autonomie à cause de ce viol à cause de cette position où l'homme blanc va l'emmener dans son intériorité dans son intimité et il dit il fait dire à Oriame que la femme noire a une connaissance intime de l'homme blanc que l'homme noir n'a pas et que connaissant la faiblesse intime de l'homme blanc la femme noire va mener le nouveau monde à sa rédemption voilà ça ce sont des éléments qu'on peut trouver et qu'il faut approfondir chez mon grand penseur de Glissant aussi je retiens que j'avais cité la dernière fois toute une réflexion sur comment la langue populaire s'est formée et il y a une chose très intéressante que je dis c'est que toutes les classes parlent de créoles ok mais encore aujourd'hui nous savons que le créole de nègres du peuple le créole de mulâtre le créole de béquet ne sont pas les mêmes créoles et Glissant va plus loin il dit mais comment s'est formé le créole du peuple il dit et bien justement comme c'était une langue que les gossales trouvaient en arrivant ils étaient bien obligés de s'y faire et de se l'approprier ils se sont appropriés cette langue en la mangeant donc de manière un peu anthropophage c'est à dire en faisant en sorte que leur prononciation le rythme dans les mots et tout transforme la langue en une espèce de borborygme de cri inantipulé il dit on aurait peine à penser que sous ce cri se cache un langage et moi ce qui m'a intéressé le plus c'est qu'il dit la vitesse et la manière de manger les mots vont en fait être la marque de ce code c'est un codage et il a cette phrase que je répète souvent il conclut en disant le créole forme sa phrase en rafale et ce qui m'a intéressé c'est de voir que bien des générations après nos ancêtres qui se sont emparés de la langue créole les rappeurs et les dance halls et toute la pratique voilà des jeunes pour coder un langage utilisent exactement les mêmes effets à savoir manger les mots la rapidité etc et la rafale d'accord donc cette parole populaire cette clameur selon moi elle n'est jamais pas entue en fin de compte parce qu'il n'y a pas solution de continuité parce que le crime est encore le crime et que donc je renvoie malheureusement je vois que j'ai mal maîtrisé le temps je renvoie à à des auteurs comme Inna Césaire par exemple qui a écrit un petit opuscule qui s'appelle La faim la ruse et la révolte et ça nous permet de refonder une pensée mais je renvoie essentiellement à un ouvrage de Guy Cabourmaçon qui s'est appelé stratégie de la femme noire américaine la femme noire esclave américaine et ce qui m'a intéressé et qui est fondamental dans cette proposition de Guy Cabourmaçon c'est que en fait la méthode qu'il utilise c'est la méthode de Max Weber c'est une méthode hautement sociologique c'est à dire qu'il ne va pas dire la femme noire c'est ci la femme noire pense ça la femme noire dit ça il va dire quel est le cadre de pensée qui permettait à la femme noire de s'exprimer et dans ce cadre on va trouver plusieurs propositions logiques il y a la femme qui résiste il y a la femme qui se soumet il y a la femme qui transige il y a la femme qui développe une stratégie d'entrée dans la maison du maître et par rapport au groupe personnel Guy Cabourmaçon va explorer cette hypothèse que le choix du métissage a été un choix des femmes martiniquaises de conquérir la maison du maître et donc de conquérir l'humanité à travers le métissage et aujourd'hui dans les îles de la Caraïbe nous sommes le peuple qui est appelé Rainbow Nation nous sommes aux yeux des saint-lisciens des saint-vesantais des dominiquais le peuple le plus métissiste de la Caraïbe et donc c'est toutes ces sources là qui nous permettent de reconstruire le monde où l'auteur va venir maintenant s'inscrire en sachant que la réalité dépasse toujours la fiction et que lorsqu'on lit par exemple les mémoires de Pierre de Sales lorsqu'on arrive à tomber sur quelques éclats comme ça de la vie sociale on se rend compte mais voilà que sous les feux de la réalité officielle il y a cette réalité quotidienne au jour le jour et qui passe par les acteurs subalternes si on en était resté au Code Noir chacun serait resté dans sa case dans un monde d'apparenté strict les gens ne se rencontrent pas puisqu'ils sont dans des cases étanches et il faut des personnages qui franchissent sous le regard sous l'horizon de la loi qui permettent que la société fonctionne donc le fonctionnement réel de la société il est fait par ces acteurs ces acteurs subalternes notamment les femmes ce sont les femmes qui transmettent du patrimoine ce sont les femmes qui se battent ce sont les femmes qui rachètent leur famille dans des habitations voilà tout se passe en fait en deçà et habiter la clameur c'est vivre dans cette parole populaire qui se maintient puisque les conditions de la domination se sont maintenues je ne sais pas je pense que je vais laisser Wallata peut-être intervenir me dire s'il y a des questions éventuellement ou s'il y a des commentaires à faire alors oui il y a une question de Claude Misa le choix de faire commencer notre histoire à partir de 1948 est-ce par manque de sources fiables ? alors j'annonce déjà que la dernière conférence de restitution qui aura lieu d'ici quelques temps je pense peut-être au mois de mai va porter sur quelque chose que je suis en train d'écrire qui s'intitule « Note pour une histoire de l'autonomie martiniquaise » parce que la question de l'autonomie souvent nous croyons tous pratiquement tous que c'est Aimé César qui a porté qui a amené cette question-là dans le champ politique martiniquaise je m'inscris en faux contre cela la question de l'autonomie est une question qui est inhérente au système colonial c'est une question qui apparaît pratiquement dans les premiers temps de la société de plantation avant même la société d'habitation donc on peut repérer très aisément différentes révoltes mouvements de séduction jusqu'à la révolte du Gaoulé qui marque justement l'implantation des créoles et le champ politique que les créoles imposent à la société martiniquaise donc le Gaoulé je rappelle c'est en 1717 et donc ce qui s'est passé en gros je fais un bref commentaire et puis on revient lors de la prochaine conférence là-dessus lorsque Césaire s'empare de la notion d'autonomie il prend l'autonomie coloniale des colons et des mulâtres et il la renverse et il pose une autonomie fondée sur la majorité négbre de ce pays et donc il fallait pour réussir cette opération parce que je rappelle que Césaire s'est inscrit en politique en défendant l'assimilation en défendant l'assimilation et que l'assimilation était la tendance opposée à l'autonomie l'autonomie étant liée à la question des spécificités Césaire entre 1946 et 1958 va passer de l'assimilation à l'autonomie de l'égalité universelle à la reconnaissance de la spécificité et ça il faut le justifier et pour le justifier il va dire mais notre histoire c'est l'histoire des nègres tout ce qui s'est passé avant la libération des nègres n'existe pas c'est ce que va défendre Camille d'Anthière dans les origines de la nation maratoniquaise je crois de tête dix ans c'est un bouquin qu'il a écrit en 1977 je crois il me semble les origines de la nation maratoniquaise tout commence effectivement avec l'abolition et c'est une erreur c'est une grossière erreur c'est l'erreur qui consiste à penser que parce que nous étions esclaves que nous n'étions pas des acteurs ou parce que nous étions des dominés que ce qui s'est passé lorsque nous étions en position de domination n'entre pas en ligne de compte avec ce qui va se passer après mais une des leçons de la révolte de la grandesse c'est de comprendre qu'il y a deux niveaux de la colonialité il y a le niveau je dirais de l'esclavage le code noir le niveau juridique le code noir l'esclavage et puis il y a le niveau de la discrimination puisque même ceux qui sont égaux selon le code noir le code noir dit bien que tous ceux qui sont affranchis ont la même le même statut que ceux qui sont libres pratiquement avec quelques bémols bien sûr on voit dans quelle mesure on fait une compte cette question de la discrimination vient en dessous de la question juridique du code noir c'est à dire que le code noir étant une loi on peut très bien la modifier l'effacer en voter une autre mais la question de la discrimination qui n'est jamais posée puisque les gens même qui sont censés être égaux devant la loi ne sont pas reconnus dans leur égalité sous le prétexte qu'il y a des spécificités et que ces spécificités doivent être défendues ce qui a entraîné non seulement la révolte de l'agentance mais après l'abolition les événements du sud les événements la révolte du sud les événements qui se sont passés en 1870 c'est bien le fait qu'il n'y a pas reconnaissance réelle de l'égalité qu'il y a une espèce de collusion entre les colons et l'administration pour ne pas appliquer la loi à la Martinique d'accord et que ça ça n'a rien à voir avec le niveau juridique du code noir ou de l'abolition ça a à voir avec des pratiques sociales qu'on ne peut pas réformer à l'Assemblée nationale et si on comprend ça si on comprend qu'en dessous du niveau formel juridique il y a un niveau des pratiques sociales qui demeurent on comprend que puisqu'il n'y a pas de solution de continuité à aucun moment il n'y a eu arrêt ni changement ni fracture ce sont encore les mêmes choses qui continuent de nos jours c'est à dire que la discrimination est un élément fondamental de la société martiniquaise au delà même de l'aspect du code noir donc ne prenons en compte que cette dimension de l'abolition en nous disant tout comme en 1848 c'est faire l'erreur de ne pas prendre en compte ce qui est sous-jacent à la loi et qui sont les pratiques sociales et qui sont des pratiques de non reconnaissance de l'égalité et le niveau du code noir de la loi s'articulait au préjugé de race préjugé de race les blancs les noirs mais le niveau de nos pratiques sociales ce n'est plus le préjugé de race c'est le préjugé de couleur c'est à dire qu'entre le blanc et le noir il y a d'après Moro de Sénéry 17 sous-races et ça c'est le coeur de notre pratique encore aujourd'hui c'est à dire comment nous nous articulons entre un réseau de déclinaison de l'humanité à partir de plus ou moins proche de l'Afrique plus ou moins proche de la néglitude plus ou moins blanc plus ou moins clair plus ou moins métisse plus ou moins ces choses-là ne peuvent pas être réglées par des approches juridiques ce sont des approches qui sont liées aux pratiques sociales et qui lorsqu'elles ne sont pas éclairées perdurent et l'erreur de ne se calquer que sur l'histoire juridique des évolutions institutionnelles permet de masquer la réalité des rapports quotidiens poser avec il y a deux prochaines questions sur la propos du roi des femmes premièrement est-ce qu'on peut dire que la pelle noire a été le caméra facilitateur pour être fin à la pelle dénière et la seconde c'est est-ce qu'on peut dire que la pelle structurellement reste une transition marchande dans le possible alors je commence par la dernière je répondrai oui sans presque sans commentaire je veux dire que la reproduction de la société reste encore liée au statut de la femme et à la manière dont elle développe une conscience même de son corps de la liberté de son corps et de ses choix de participer ou de ne pas participer à l'exploitation globale et que donc oui la femme reste un élément central dans la dynamique sociale de reproduction et dans la dynamique économique aujourd'hui on voit bien que l'évolution actuelle de la société et deux auteurs sur lesquels je m'appuie énormément ça va Michel Foucault et Gilles Deleuze avaient déjà prédit cette évolution de la société vers une société de contrôle où on irait vers une individualisation absolue où même les anciennes les anciens espaces de discipline comme l'école comme la prison comme l'hôpital etc seraient modifiés et évolueraient vers des gestions individualisées et donc Deleuze disaient vous verrez il n'y aura plus de prison bientôt il écrivait ça dans les années 80 il disait il n'y aura plus de prison bientôt tout le monde aura un bracelet et l'hôpital il disait il n'y aura plus d'hôpital on va vous donner 11 vaccins c'est ça l'évolution on va contrôler les corps on va contrôler les corps et c'est par le contrôle des corps individuels je vous renvoie encore à Elsa Dorley son deuxième ouvrage qui est fondamental et qui est basé sur notre culture enfin elle part de considérations martinouquaises guadeloupéennes et réunionnaises ça peut se défendre et où elle explique très bien comment le dispositif du pouvoir passe par le contrôle de nos corps et ce qui se passe dans la publicité ce qui se passe dans voilà dans ce qui impacte nos vies la terreur qu'on met sur nous c'est bien ce contrôle des corps rappelle-moi la première question excusez-moi la première question c'était est-ce qu'on peut être un peu dans le cadre de la pression de la pression de la pression de la pression pour mettre pas à la pression de la pression je pense que les conditions économiques pures ont été les plus importantes notamment en Angleterre puisque l'Angleterre était la société pionnière pour la modernisation la modernité et que c'est l'Angleterre la première qui a mis faire la traite négrière qui a même imposé militairement cette décision à la France et à l'Espagne etc et j'en veux pour preuve tout ce qui s'est passé autour du retour en Afrique aux Etats-Unis par exemple et vous savez que l'Iberia par exemple est un état qui a été créé par des anciens esclaves ventuliers américains etc et en fin de compte on se rend compte que les esclavagistes du sud se posaient des questions par rapport à la valeur de leur capital esclave et le fait qu'il y ait beaucoup d'affranchis noirs dans les villes du sud et même du nord faisait baisser la valeur de ce capital c'est à dire que le fait qu'il y ait des hommes libres noirs inactifs et disponibles pour n'importe quelle tâche à n'importe quel prix globalement économiquement avaient pour conséquence de baisser la valeur de leur capital donc baisser le poids de leurs entreprises et qu'ils avaient conclu qu'il était intéressant de diminuer cette masse de noirs libres en les envoyant en Afrique en les renvoyant en Afrique et c'est comme ça qu'on a créé le Liberia et c'est d'ailleurs comme ça qu'auparavant les Anglais eux-mêmes avaient créé le Sierra Leone et donc ce sont des conditions économiques qui font qu'à l'intérieur des systèmes les capitalistes et les colonialistes se mettent à réfléchir à d'autres conditions pour optimiser un petit peu leur profit merci à toi Merci beaucoup Kenja pour cette magnifique conférence qui certainement ne nous a pas laissé indifférent voire peut-être même indemne puisque la complexité de la société coloniale que tu décris nous permet de voir que chaque maillon de cette histoire est extrêmement important et fonde même la complexité de la relation que nous avons encore aujourd'hui la relation dans notre société postcoloniale exactement et il est aussi important de dire que il nous appartient de nous saisir de cette complexité non pas pour la laisser en tant que telle comme une complexité mais pour pouvoir justement la partager et l'utiliser auprès de auprès de notre jeunesse auprès de nos populations pour pouvoir s'en saisir et pour pouvoir véritablement la remettre dans son contexte et pour pouvoir nous permettre aussi de mieux avancer c'est précisément l'objet de cette résidence et c'est précisément l'objet de cette résidence c'est précisément l'outil que tu utilises l'outil théâtral l'outil de la création théâtrale qui permet de divulguer qui permet d'entrer en contact avec les populations qui permet d'entrer en contact avec la jeunesse qui permet de débattre et c'est tout le plaisir que nous avons à Tropicatrium de pouvoir véhiculer ce travail et permettre que cette recherche se concrétise bravo et merci à toi et puis chers amis merci à vous à notre prochaine conférence et si vous êtes comme moi nous sommes déjà très très impatients voilà merci